Bonsoir, je me présente Jean-Philippe Delpèche, je suis délégué syndical. Je suis également secrétaire du comité central d'entreprise de BMS UPSA. A ce titre, je représente plus de 3000 salariés. Monsieur le ministre, nous sommes confrontés à un risque majeur de perdre 1400 emplois industriels à Agen, en Lotte-et-Garonne. Ce site fabrique en Aquitaine la totalité des médicaments efféralgants et d'affalgants. Aujourd'hui, le gouvernement envisage de mettre la substitution dans les pharmacies de nos médicaments UPSA, pourtant made in France, pour d'autres qui seront fabriqués ailleurs et qui coûtent exactement le même prix pour l'assurance maladie et pour les patients. Il n'y a pas d'économie pour le système de santé à attendre. Jean-Philippe, effectivement, pardon, je me permets de vous interrompre, parce qu'on a reçu pas mal d'appels sur le même thème. Oui, oui. Le paracétamol deviendrait un médicament générique, Arnaud Montebourg, et ça pourrait faire perdre jusqu'à 1400 emplois sur le site d'Agen. Évidemment, l'industrie pharmaceutique m'a saisi, les organisations syndicales, les élus des territoires m'ont saisi. J'ai donc transmis à ma collègue et amie, Mme Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et c'est au Premier ministre d'arbitrer entre des intérêts différents. C'est vrai qu'on peut peut-être trouver une solution qui à la fois permette à la Sécurité sociale de faire des économies et en même temps de ne pas perdre les sites de production. Ce serait fâcheux quand même. Donc je dois dire que ce dossier est sur le bureau du Premier ministre. Le dossier UPSA paracétamol est sur le bureau du Premier ministre. Merci. 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 Merci.